Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info, bonsoir à tous et bienvenue. A l'année de l'actualité ce 15 novembre, à bien sûr la célébration de la journée nationale de la paix aujourd'hui, plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment celle de la première dame Dominique Ouattara, qui a commémoré l'événement aux côtés des populations de Ouassakara, dans la commune de Yopougon, comme vous pouvez le voir sur ces images. La First Lady prenait ainsi part aux journées socio-culturelles organisées par le chanteur. Billy, Billy, on y reviendra dans le 20h. Vous êtes nombreux à avoir exprimé vos préoccupations et plaintes quant aux prestations de la compagnie ivoirienne d'électricité. Eh bien, elles semblent avoir été entendues. La CIE vient de se doter d'un nouveau centre de relations clients, un outil qui devrait permettre d'améliorer la qualité des services de la CIE. Le centre a été inauguré ce vendredi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tongara. Les détails dans la grande édition. Promouvoir la justice commerciale pour améliorer le climat des affaires et renforcer le tissu et le développement économique de la France et de la Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de la signature hier, ici à Kokodi, d'un accord de partenariat entre les tribunaux de commerce d'Abidjan et celui d'Angoulême en France. Par cet accord, les deux juridictions s'engagent à une conduite mutuelle des procédures judiciaires conformément aux litiges commerciaux. Autre sujet à moins de deux semaines de la prochaine visite d'État du chef de l'État dans le centre du pays. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, a visité les différents chantiers de la ville de Boaké. Objectif, se rendre compte de l'avancée des travaux à quelques jours de cette visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Boaké. Le salon international du livre d'Abidjan, vous le savez, se tient en ce moment même au palais des sports de Tregeville. Ce rendez-vous culturel est aujourd'hui à sa quatrième journée avec notamment la dédicace des œuvres du ministre Bandama Maurice. A noter également que le Maroc est l'invité d'honneur de cette sixième édition. A l'étranger, en bref, le père Georges Vardenbouch, le curé français de la paroisse de N'Gétioué, aura été enlevé par le groupe terroriste Boko Haram. Et j'ajoute que cet enlèvement du curé français dans le nord du Cameroun suscite bien d'émotions et d'ésolations partout dans le monde. Le porte-parole de la conférence des évêques de France, Mgr Bernard Potvin, s'est exprimé hier après l'enlèvement. C'est une actualité très douloureuse pour nous, selon le porte-parole en service depuis deux ans Cameroun. Le père Georges Vandenbouch avait été informé de la dangerosité des lieux. Il tenait à poursuivre sa mission auprès des communautés pauvres de la région. Des partisans de la rébellion Touareg du MNLA ont saccagé aujourd'hui des bâtiments publics à Kidal, dans le nord-est du Mali, pour protester contre la décision de leur chef de quitter certains de ses locaux occupés depuis plusieurs mois, selon des sources concordantes. Le gouverneurat de Kidal, au nord-est du Mali, occupé depuis neuf mois par les rebelles du MNLA, le mouvement national de libération de la Zawad. Symbole de l'autorité de l'État, le bâtiment a été évacué jeudi, rendu aux autorités maliennes très officiellement, en présence de représentants de la mission des Nations Unies. L'application de cette décision ouvre une nouvelle ère dans le processus de paix, pour parler inclusif, vers une paix définitive. L'antenne régionale de la radio et télévision nationale à Kidal a également été évacuée. Ce retrait des bâtiments publics contestés par les plus radicaux des rebelles était une exigence de Bamako, avant l'ouverture de toute négociation avec la rébellion Touareg. Nous avons des chapéries de problèmes qu'il faut vraiment résoudre dans l'immédiat. Donc les populations, elles sont meurtries, tout le monde est meurtri. Et vraiment, nous verrons, par la volonté du comité international, cerner mieux ce dossier-là. C'est à Ouagadougou, juste après l'assassinat des deux envoyés spéciaux de RFI que les mouvements rebelles Touareg se sont engagés à restituer les bâtiments publics de Kidal à l'État. Quant au retour de l'armée malienne à Kidal, c'est une autre histoire pour le MNLA. Le MNLA se dit prêt pour le cantonnement des hommes en armes à Kidal, mais demande à être impliqués dans les patrouilles menées par les soldats français et l'ONU. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada